...à votre enfance, là. Oui, c'est ça, oui. Je procède par bon, en arrière. C'est très bien, je vous suis. On finira par arriver à votre naissance. C'est ça. Mais avant ça, le nom même, Roquebrune, de quelle origine ? Ah, c'est un nom du Midi, c'est-à-dire du Midi du Gers comme département, et de Gascogne. La Roque aussi, qui est mon nom patronymique. Eh bien là, Gascogne est un pays qui a fourni peu de Canadiens. Elle m'a fourni. Et alors, la Roque de Roquebrune, dont je descends, était née au lieu même de Roquebrune, qui existe toujours, c'est un petit village, et il y a un château très ancien qui appartenait à ma famille, qui est du 15e et 14e siècle, et que je pourrais acheter si j'avais assez d'argent, mais je n'ai pas assez d'argent, d'abord, parce que ça coûterait, non pas très cher de l'acheter, parce que c'est presque une ruine, mais il est très joli. C'est un château charmant. Il comporte quatre tours cylindriques, n'est-ce pas, rondes, et qui sont coiffées de tuiles roses, c'est charmant. Mais, d'ailleurs, mon neveu et ma nièce ont failli l'acheter. C'est moi qui leur ai dit de n'en rien faire. Ça n'a pas de sens d'acheter un château dans le Gers. Mais alors, ce château, je ne sais pas ce qu'il va devenir, il sera détruit, probablement. Moi, je l'adorais, mais beaucoup. J'y aurais habité, même. Ma femme ne voulait pas en entendre parler, bien sûr. Non, parce que c'est au-dessus d'un petit village qui s'appelle Roquebrune, et il n'y a rien dans ce village, il est presque désert, d'ailleurs. Les gens ont quitté, ce qui arrive beaucoup dans les villages de France, surtout dans le Midi. Et alors, le Roquebrune dont je descends était cadet de famille, il n'y avait pas le sou, bien entendu. Et il s'est engagé comme soldat. Ensuite, il s'est engagé dans le régiment de Carignan. Et c'est pourquoi il est venu au Canada. C'est pourquoi je suis Canadien, c'est pourquoi je vous parle ce soir. Sans ça, j'aurais pu aller ailleurs. Mais non, il était envoyé par le roi, envoyé Carignan, comme vous savez. Et vous savez aussi, peut-être, que la moitié de l'effectif de Carignan est restée au Canada. Ah oui, la moitié de l'on... Mais on leur avait donné des terres. On leur a donné des terres. Beaucoup aux environs de Montréal, d'ailleurs. Varennes, Saint-Ours, Contre-Cœur, Berthier aussi, ce sont des noms des officiers des régiments, des compagnies de régiments de Carignan. Et de la même façon, le nom de Michelieux aussi. C'est ça, c'est ça. Ertel, des bouvilles. Oui, oui, oui.